Musique Admiré du ciel, la Loire et le cœur historique d'Orléans, c'est un petit plaisir que s'offre régulièrement Emmerick, un privilège qui nécessite quelques efforts, mais qui lui permet de contrôler un chantier sur lequel il a travaillé. Salut Emmerick, ça va ? Ça va pas mal. Avance comme tu veux ? Oui, ça va bien. Le chantier avance. Deux pierres à changer ? Deux pierres, trois pierres à changer. En briques, c'est pour mal. En couleurs, elles sont superbes. Sa spécialité à lui, ce sont les briques, mais pas n'importe lesquelles. Le but, c'est qu'elles semblent usées par le temps, loin. Très loin de la perfection. Surtout pas la perfection, au contraire. On cherche à avoir l'aspect complètement ancien d'une brique qui était faite intégralement à la main. Une authenticité qui fait son prestige. Emmerick rhabille toutes les vieilles bâtisses du Val-de-Loire, ces châteaux également. Un savoir-faire avant tout familial. L'entreprise appartenait à mon papa, qui l'a tené de son papa, qui l'a tené de son papa. Donc pour moi, c'est très important de le voir sauvegardé et pas dénaturé, comme on peut le voir par endroits avec des enduiciements colorés. Donc non, oui, clairement, voir des bâtiments comme ça, moi, j'adore. Le cœur de ce savoir-faire, c'est la tuilerie de la bretèche, l'entreprise dont Emmerick a hérité de son arrière-arrière-grand-père. Rien n'a bougé depuis cette époque. On y fabrique toujours des briques et du carrelage, l'autre spécialité de la maison. Et le four de 1890 est toujours là. Une telle histoire mérite bien une petite présentation. Alors là, on voit à peu près toutes les générations de la tuilerie, puisque moi, je représente la cinquième génération de la même famille à la tête de cette entreprise. On voit le fondateur, Emmanuel, donc mon arrière-arrière-grand-père, mon grand-père Ludovic, mon cher papa Jean-Yves, et puis moi-même, dans les bras du père Fouine, qui était un membre éminent quasiment de la famille, parce qu'il était en permanence à la tuilerie, il dormait au-dessus de nos bureaux, et c'était lui qui était chargé d'à peu près tout le monde à la tuilerie, à l'époque où la tuilerie avait, on est monté jusqu'à 20-25 salariés. J'ai vraiment eu, dès mon plus jeune âge, peut-être pas, mais dès l'adolescence, l'envie de perpétuer ce métier, de travailler ici. C'est bon, t'es cuit là ? Il est cuit là ? Ah bah là, presque. Presque, t'as combien ? Ah là, je suis à 1 000. Ce four date de 1953, il a été construit pour mon grand-père par M. Charledoux. Le bois a quand même l'avantage de permettre de garder l'authenticité d'une brique ou d'un carreau, puisqu'on va avoir et la chaleur, puisqu'on n'a pas de dégagement de soufre, et le flammage naturel dû à la flamme qui va être directement en contact avec les produits. Vous pensez que vous faites encore le même produit que votre arrière-arrière-grand-père ? Non seulement j'ai la prétention de le penser, mais j'en suis sûr. Entre autres, lorsqu'on a recarlé le château de Talcy récemment, il y a 5 ou 6 ans, il y avait déjà des carreaux qui avaient été fournis par mon grand-père. On ne voyait absolument pas la différence entre ceux qu'on a fournis et ceux qui étaient posés 60 ou 70 ans avant. Je suis fier, réellement fier. Jean, le doyen des employés, perpétue lui aussi la tradition. Aujourd'hui, il fabrique du carrelage, il reproduit des gestes vieux de plus de 100 ans. J'ai commencé avec le père d'Emerick. Je suis rentré le 1er juin 1976 et je suis toujours ici. On fait les belles choses, on boise, je suis en bord, un peu partout. On reconnaît notre travail. Et l'âme de la tuilerie est toujours là, ne serait-ce que lorsqu'on voit les carreaux en train de sécher dans le séchoir les uns à côté des autres. Effectivement, on se croirait dans un film des années 20. Mais c'est superbe. c'est superbe parce qu'il y a un petit déze. C'est cool. mon j'avais la dernière fois. C'est cool! C'est cool!